L'ancien présentateur, vedette du bulletin météo sur l'écran de la RTG, Seybou Texan Kamara, a reçu les hommages de ses collègues, amis, proches et familles à la morgue de l'hôpital Sino-Guinée de Kipé. Seybou Texan est décédé le mercredi 11 janvier 2023 des suites d'une crise cardiaque qui l'a plongée dans un coma. Le défunt était un chroniqueur scientifique, un acteur de la troupe Week-end. La direction générale de la RTG a été représentée par Daoudaba à ce symposium. Seybou Texan Kamara était passionné du micro de la RTG, était passionné en donnant des informations sur les conditions atmosphériques. Ce doyen, Seybou, nous a fait rêver, nous autres jeunes, à être cultivés, à avoir la passion du micro, mais aussi à avoir l'amour de la patrie, parce qu'il a dû tout donner à son pays. Au nom de la direction générale de la RTG, nous vous présentons nos condoléances les plus attristées à ses collaborateurs, aussi à ses deux épouses et à ses trois enfants. Seybou Texan Kamara, grand maître, tout souriant, tu étais incapable de faire du mal à une mouche. Nous étions encore stagiaires à la RTG. Repose en paix, au pays de tes ancêtres, sous les pieds, débordables du royaume du silence. Faudetas Scylla était un ami proche de Feu Seybou Texan Kamara. Dans son témoignage, il a souligné que le défunt réjoint l'autre monde très propre. Je crois que c'est la plus belle mort pour un grand homme comme Texan, il est parti propre. Et moi, je suis heureux pour lui qu'il parte propre et je souhaiterais partir comme ça aussi, parce que là, il faut partir un jour, un matin ou un soir. Si on part sans que nos familles nous transportent aux toilettes et nous ramènent au lit, nous sommes bien partis, proprement partis. Je dis donc à mes enfants, les enfants de mon ami, je dis à mes chéris, vous n'avez pas à pleurer. Cet homme a installé son nom dans la mémoire populaire guinéenne. La métrologie nationale est très loin du védétariat. La météo, c'est pour surveiller le climat, mais là-bas, loin. Lui, il a pu, à partir de la météo, devenir une star. On dit Saïbou Texan Kamara, la Guinée, remue de Yomou à Yukunkou et de Kourémalé à Saint-Salé. Parce que Saïbou Texan Kamara, c'est un nom qui est désormais écrit au panthéon de l'histoire de la République de Guinée. La sœur de Saïbou Texan Kamara, Fanta Sakoba Kamara, a demandé aux collaborateurs du DEFON de penser à la famille de Texan. Il a laissé ses enfants aussi. Il y a les enfants. Il pense à ces enfants-là. Parce que nos cadres, qui ont fait tant de travail dans ce pays-là, qui se sont fait remarquer, après la mort seulement, on les oublie. Je veux qu'eux et nous, qu'on se donne la main. Quelqu'un meurt, il y a d'autres qui seront derrière lui. Qu'on pense aussi à ses enfants. Pour ne pas que l'oubli soit éternel. Je remercie tous les collaborateurs, toute sa famille et tous ses amis. Le dernier mot est revenu à la famille Kamara, notamment le deuxième fils de Fœs Saïbou Texan. Ibrahim Asouri Kamara a remercié son devin père pour la qualité de l'éducation qu'il a inculquée à ses enfants. Je te remercie, papa, de m'avoir apporté tant de joie, de m'avoir soutenu et porté vers la meilleure version de moi-même. Tu m'avais préparé à ton départ que je ne savais pas si. Je ne savais pas si soudain, mais grand métrologue que tu fisses, tu ne m'avais pas prévenu que ce départ serait si douloureux. Autant dire que seules les prévisions du bon Dieu sont parfaites. reposent en paix, cher papa, et que son âme reposent en paix. Je vous remercie. Mon nom c'est Kamara Ibrahim Asouri, je suis l'un de ses fils, j'occupe le deuxième rang. Je vous remercie vraiment. A la fin du symposium, la dépouille mortelle de Saïbou Kamara a pris la direction du cimetière de son quartier, en Soumania Village, dans la commune urbaine de Dubreka, où il a été enterré après la prière de vendredi. Je vous remercie.